Musique Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, c'est les vidéos que vous aimez comme moi regarder sur toutes les youtubeuses c'est un haul de chez AliExpress donc comme je vous avais dit, j'ai craqué mon slip vous savez que chez AliExpress, vous y retrouvez vraiment de tout et n'importe quoi à des prix affolants et vous savez, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, je suis une grosse addicte de ce site coréen où à chaque fois, on se dit, stop, je ne vais plus rien acheter c'est bon, j'ai fait le tour et quand vous voyez les prix, vous vous dites, allez, bon, allez, ce n'est pas cher je teste, on verra si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas voilà, je n'aurai pas de très très gros regrets donc dans cette vidéo, vous pourrez remarquer que le décor a changé et oui, donc pour toutes celles qui me suivent et ceux qui me suivent évidemment, j'ai changé un peu de décor tout simplement parce que j'ai reçu un produit de chez AliExpress que je suis en train de tester donc voilà, j'ai l'opportunité de filmer donc ici dans ma chambre où derrière, vous retrouvez donc ma coiffeuse donc voilà, vous me direz si ce cadre-ci vous plaît par contre, je ne ferai pas tout le temps les vidéos dans cette pièce parce que j'aime bien changer de temps en temps donc là, c'était pour tester, pour voir un peu le rendu que ça donnait par contre, aujourd'hui, il ne fait pas un temps très très beau donc j'ai toujours soit d'un côté-ci le soleil ou alors des fois, c'est derrière malheureusement, on ne peut pas tout avoir donc nous allons commencer cette vidéo donc une vidéo de chez AliExpress que vous dire que j'ai commandé, j'ai craqué mon slip donc je pense que ce mois-ci, au mois de mai il y aura comme le mois d'avril, deux ou trois hauls puisque je ne peux pas attendre que tout s'empile et je préfère faire des vidéos courtes au fur et à mesure de vous présenter ce que j'ai reçu donc comme d'habitude, je vais vous montrer le petit colis donc dans ce colis, il y a vraiment de tout j'ai vraiment commandé un peu de tout et je voulais vous le faire partager donc le premier article, je pioche au hasard donc je l'ai reçu dans un paquet comme ceci et donc j'ai commandé ceci donc ceci, c'est un gadget pour téléphone donc c'est un flash donc il n'était pas du tout cher donc c'est pour ça que je vous dis que chez AliExpress, ce sont vraiment des prix attractifs et vraiment vous pouvez vous lâcher et ma foi, si ça marche, tant mieux si ça ne marche pas, comme je vous ai dit il n'y a rien de très très perdu en sachant que quand on voit des prix aussi bas des fois, on peut être déçu donc c'est un petit flash que vous pouvez adapter sur n'importe quel téléphone donc je l'ai pris en blanc par contre, vous l'avez en plusieurs coloris je crois qu'il y a en bleu, il y a en noir voilà, donc vous avez un câble USB voilà, et donc il vous suffit de le brancher ici et donc sur le côté ici vous avez, je crois, deux niveaux de luminosité donc vous avez le premier alors je ne sais pas si je l'ai chargé ou pas voilà, vous l'avez petit et vous l'avez en très très grand voilà, et donc là, en direct je vais le mettre et donc c'est une espèce de petite pince vous voyez, c'est une pince donc il existe aussi avec le bout que vous mettez directement dans votre téléphone voilà, moi je l'ai pris avec une pince parce que c'est vrai qu'au moins je peux le moduler où je le veux sur mon téléphone lors des vidéos donc nous allons le tester et on va voir donc la différence donc je suis désolée, j'ai mis mon doigt et donc là, je vais donc l'allumer voilà, et là, vous voyez la grosse différence qu'il y a c'est juste énorme je suis vraiment très très content de cet achat vous voyez la différence comparée au début de la vidéo et maintenant que je viens de mettre ce flash c'est vraiment en direct qu'on fait les choses et voilà, vous voyez vraiment le truc juste waouh on voit beaucoup plus ma figure voilà, vous voyez beaucoup plus mon visage et je trouve ça super génial par contre, le seul petit hic que je pourrais donner c'est que ça se décharge très 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 rapidement et donc voilà, il faut faire des vidéos très très courtes mais je vous le recommande fortement pour faire des photos dans la nuit ou quoi que ce soit ou là, vous voyez pour faire une petite vidéo c'est très très bien et je ne l'ai payé pas du tout cher il est arrivé très rapidement et sans aucune casse voilà deuxième article boum, c'est tombé par terre deuxième article là, c'est un gadget également donc le deuxième gadget c'est ceci voilà donc j'ai une grande maison et j'ai des très grandes béviteries et donc vous savez les enculures ou les rainettes qui en bas là j'en ai marre de le faire avec une éponge et j'en ai marre à chaque fois de prendre la bouteille d'eau et de mettre tout le temps de l'eau dans la rainette c'est chiant quoi que ça n'en peut plus et ça devient énervant et vous n'avez pas envie de le faire donc j'ai commandé ce premier accessoire mais l'autre accessoire je ne l'ai pas reçu donc vous le verrez au courant de la deuxième vidéo du haul AliExpress donc ce premier objet c'est donc un objet où il y a donc de la mousse donc est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ? je vais l'ouvrir et je le remettrai et donc je pense faire une vidéo sur ça parce que s'il y a des femmes comme moi qui aiment sa maison propre et qui aiment les petits gadgets comme ça et quand ça marche que ce n'est pas cher et bien je préfère le faire partager donc vous avez une brosse toute simple et en fait cet embout là vous allez le fixer sur une bouteille d'eau en fait c'est ce qu'il y a écrit voilà on le voit en image ici sur une bouteille d'eau et donc ça va vous permettre donc une fois que vous l'avez clipsé de mettre de l'eau dans les rainettes des grands baies vitrées et donc après j'ai commandé autre chose donc c'est une brosse toute fine qui est spécialisée à aller dans ces petites rainettes pour nettoyer donc les rainettes des grands baies vitrées puisque le beau temps va arriver et qu'elles sont très très sales et voilà et j'ai pas envie de m'embêter j'ai pas envie de m'énerver et donc à voir si ça marche donc si vous voulez une vidéo à ce sujet là crash test c'est avec un grand plaisir que je vous le ferai donc hors d'article oui donc j'ai commandé ceci je vous l'avais dit au courant du mois d'avril il y avait énormément de gadgets donc ce sont des gadgets à tester et que je testerai en direct avec vous voilà donc ça c'est un petit masseur voilà donc que vous mettez ici et ça permet de masser donc vous voyez il est tout neuf il est arrivé dans un emballage comme ceci il est arrivé donc comme ceci il est arrivé très très bien emballé je l'ai payé pas du tout cher et donc il est tout neuf il y a encore la tirette là donc je vais le tirer en direct je fais toujours tout en direct et donc nous allons voir ce que ça fait et surtout le bruit que ça fait et je vais tester en direct ce que ça fait ah ça fait un bruit immonde alors là je crois que je suis allé un peu trop fort donc là j'ai le je ne sais pas si vous voyez c'est rouge voilà on va faire doucement je vais ah oui si j'arrive c'est le direct j'arrive pas à le baisser ah oui d'accord quand même le bouton est assez dur oula là c'est très très fort aussi et là par contre le bouton il est jaune bon on va voir ça fait un bruit très très bizarre alors ça masse ouais ça fait du bien quand même ça ça peut peut-être bien détendre vous savez quand vous êtes bien en colère ou que votre mari vous avait bien énervé ou qu'au boulot on vous les collègues de boulot vous ont bien énervé aussi ça fait super du bien voilà donc vous le passez comme ça c'est des vibrations et c'est des petits massages voilà et donc par contre quand on l'enlève ça fait un bruit immonde ah ouais je ne sais pas si c'est des piques qui sont mal je ne sais pas ça fait un bruit bizarre voilà et là ça va ouais c'est un peu plus fort que l'autre par contre quand on le met sous le visage ça ne fait plus le bruit voilà donc voilà voilà donc par contre ça fait un bruit immonde mais voilà à tester par contre c'est vachement agréable c'est un gadget je ne l'ai pas payé cher il existe également aussi pour les yeux aussi le mou est beaucoup plus petit ça fait comme un roller voilà donc voilà ça c'est je me le suis acheté c'est un gadget voilà quand je suis un peu énervé ou même à tester sur mon mari donc voilà voilà donc ensuite un autre donc ça oui donc ça ça ne marche pas donc je me suis commandé un micro comme ça je vous en avais parlé et donc je ne vois pas trop la différence si au niveau du son je vois que c'est un peu plus clair mais c'est pas non plus le gros truc phénoménal et donc je ne l'avais pas payé cher et donc j'ai dit bon ben teste autre chose et donc j'ai acheté ceci donc c'est plus pour des conférences ou pour ceux qui jouent vous savez aux jeux en ligne avec les micros comme ça mais bon je me suis dit tant pis si ça marche si ça peut avoir une meilleure clarté au niveau de mes vidéos bon je n'ai pas payé cher vous verrez le prix ici voilà mais non ça ne marche pas donc c'est des gadgets vous voyez vous le mettez comme ça et on va bon peut-être que pour le délire je ferai une vidéo peut-être pour le délire dans le prochain Oh la l'Espray je vais le faire avec ça vous allez dire elle a pété son casque quoi mais sur le portable ça ne marche pas je ne l'ai pas utilisé sur un PC ni sur une tablette donc à voir je vous en reparlerai mais pour l'instant sur le portable ça ne marche pas du tout voilà et vous verrez que je ne l'ai pas payé cher donc ça ne marche pas ça ne marche pas voilà donc ensuite je pioche au fur et à mesure je fais un bordel dans ma chambre je mets tous les papiers par terre donc oui ça j'ai commandé ceci parce que j'aimerais le tester et j'aimerais faire un crash test comme j'ai fait pour les pinceaux donc ce sont des trade aligners stickers donc est-ce que ça se colle est-ce qu'il faut mettre avec de l'eau je ne sais pas du tout donc ça à tester avec vous donc il y aura un crash test il y aura plein de crash test sur ces produits qu'on achète pas cher chez Ali Espress donc je me mets là en même temps en me retournant ensuite ceux-là alors je les attendais je vous avais dit mon gros coup de coeur sur les pinceaux brush ces pinceaux qui coûtent une blinde et que sa nana en a fait un test et donc je suis vraiment tombée mais alors love de ces pinceaux j'en avais acheté deux donc le gros pinceau pour le fond de teint et le petit pinceau à contouring et j'en suis tellement tombée amoureuse que finalement je me suis commandé le lot complet et vous verrez je vous mettrai le tarif ici et je vous mettrai le vendeur parce qu'il les a expédiés d'une rapidité je crois qu'en 12 jours j'avais reçu ces pinceaux donc je ne les ai pas ouverts donc ce sont ces pinceaux là donc il y en a il y en a 4 voilà donc il y en a un je pense que c'est le même je vais regarder donc je ne sais pas du tout si c'est le même non c'est un plus gros voilà donc voilà c'est les deux pinceaux que j'avais je l'avais acheté 3 en fait il a lavé donc j'avais acheté ces deux pinceaux comme ceci j'en étais tombée vraiment mais dingue amoureuse et d'ailleurs mon body blender n'existe plus j'ai mon mini blender juste pour estomper mon anti-cerne mais mon blender bye bye il est parti et donc j'en suis tellement tombée amoureuse que j'en ai commandé d'autres donc j'ai commandé celui-ci mais celui-ci je pense qu'il est un peu plus gros et c'est un truc de fou donc j'ai commandé celui-ci c'est un lot de 5 voilà donc là je pense que c'est pour le fond de thème mais il est un peu plus petit ensuite il y a celui-ci donc celui-ci il est beaucoup plus petit et celui-là apparemment c'est pour mettre le phare et pour mettre le phare ici voilà et apparemment voilà ça marche très très bien ensuite j'ai pris celui-ci donc je vous en avais présenté un que j'avais acheté qui était arrivé tordu mais c'est pas le même celui-ci il est beaucoup plus petit et beaucoup plus rond et donc celui-ci ça permet de venir mettre ici donc le phare illuminateur interne ici ça permet aussi de mettre ici ça permet de venir ici voilà donc ça je vais vous faire une revue sur ces pinceaux et donc le dernier je suis trop fente de ces pinceaux franchement je vous les conseille fortement quand vous allez voir le prix que je les ai payés pourquoi se priver surtout qu'ils sont de très bonne qualité les premiers que j'ai j'en suis super ravie ils se lavent facilement ils sont super doux et alors niveau application fond de teint ça va très vite ça estompe très bien j'en suis ravie et donc le dernier c'est celui-ci voilà il est vraiment très 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 plat et donc celui-ci alors celui-ci ça permet de dessiner les sourcils avec du phare que vous avez à sourcils ça permet également de mettre le phare à paupières ici et ça permet donc de faire les traits de contouring voilà donc si vous souhaitez une vidéo donc crash test sur ces pinceaux c'est avec un grand plaisir que je le ferai mais je le ferai de toute façon pour vous montrer comment je les utilise donc j'en ai déjà fait une sur les deux pinceaux à fond de teint et contouring et vous verrez que sur la vidéo j'étais super ravie et super étonnée du résultat que ça donne voilà donc là vous pouvez remarquer que la luminosité du flash commence à rebaisser donc ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais recharger et donc on se retrouve pour la suite donc on continue sur le restant de ma commande de chez Aliexpress puisque mon flash est rechargé donc vous verrez la différence donc on continue donc un autre article donc c'est toujours des stickers à liner voilà donc j'en ai commandé deux façons donc des plus gros et des plus fins donc il y aura un crash test sur ces stickers tout simplement pour vous montrer si ça marche ou si ça marche pas voilà donc j'espère que la vidéo va bientôt arriver mais j'ai pas mal de vidéos à faire donc peut-être que ça ne sera pas dans l'immédiat voilà donc ensuite je pioche ensuite je me suis acheté ceci alors je ne sais pas je vais le mettre comme ceci parce que là il y a trop de lumière donc là je me suis acheté donc c'est un traitement pour les cils parce que comme je me maquille tous les jours je trouve que j'ai les cils qui sont un peu abîmés donc je me suis acheté un traitement voilà à cils alors la marque c'est une marque Balance Silk voilà donc je ne sais pas il y a une petite figurine comme ça ça me fait penser au dessin du parfum de la petite robe noire voilà mais ce n'est pas la marque et donc quand il est arrivé il est arrivé un peu percé déjà donc c'est comme ceci c'est un petit petit embout comme ceci voilà et donc ensuite il suffit que vous tourniez ici et donc vous avez la matière et donc vous l'appliquez sur les cils voilà donc je n'ai pas payé cher non plus voilà les tarifs seront mis sur le côté donc on continue donc j'ai commandé donc deux rouges à lèvres donc voici les deux rouges à lèvres voilà donc j'ai commandé la couleur blush et la couleur d'anti voilà donc là il y a trop de lumière par contre voilà donc là c'est pareil donc ce que je ferai c'est que je suis en train de m'améliorer au niveau des montages de mes vidéos ça me fait rire parce que bon comme je suis une quiche je vois que je suis quand même en train de m'améliorer donc ce que je ferai c'est que je les appliquerai sur les lèvres et donc vous aurez une photo tout au long que je suis en train de parler et voilà et vous aurez donc les swatchs sur les lèvres et donc les swatchs sur les poignets en photo voilà donc ils se présentent comme ceci voilà ils sont comme ceci voilà donc c'est très très type on en a déjà discuté ce sujet là puisque j'en ai reçu 3 3 ou 2 de cette marque-ci donc je vais donc vous faire un swatch sur les poignets mais vous aurez les photos qui vont qui vont arriver tout au long que je parle donc ceux-là ils sentent super bon ils sentent ils ont un goût vanillé caramel par contre ceux-là ils sentent super bon et je suis très très ravie donc par contre je ne les ai pas testés au niveau des lèvres donc je ne pouvais pas vous dire par contre ils sentent super bon ils sentent vraiment la vanille voilà donc voilà donc là on a le blush alors je ne sais pas si avec la caméra on va voir quelque chose là on a le blush et là on a le dandy voilà voilà donc là il y a trop trop de lumière par contre pour le coup voilà voilà donc de toute façon vous aurez eu les photos qui ont dû s'afficher voilà donc c'est pareil ce sont des rouges à lèvres que vous payez pas cher voilà donc quoi vous dire ils sont très très bons ce sont des rouges à lèvres qui se matifient quand ils sèchent voilà après voilà les couleurs ne correspondent pas très très souvent aux photos que mettent les vendeurs mais bon voilà vu le prix voilà donc il ne faut pas s'attendre à mieux on va dire donc ensuite je me suis commandé ceci voilà donc ceci je vous mettrai une photo sur le côté donc c'est un blanchiment des dents voilà donc c'est pareil vous avez la roulette ici il suffit de tourner pour avoir la matière alors on va tourner pour voir ce que ça donne et je ne sais pas il y a trop d'odeur bon on va tourner et normalement il faut tourner pour avoir la matière comme les les highlighters de la marque au l'oréal et tout et donc ça fait un truc transparent et ça apparemment voilà il faut que vous le mettiez sur les dents et apparemment il faut laisser poser et après il faut que vous vous lavez les dents je ne sais pas si ce que je dis c'est vrai ou pas il faudrait que je regarde sur ce qui est indiqué parce qu'en fait je ne vais pas réviser ma leçon c'est pas bien donc voilà je sais que c'est un blanchiment pour les dents il suffit d'appliquer ça sur les dents je crois qu'il faut le laisser poser et ensuite il faut se laver les dents je pense et normalement il doit avoir un résultat donc je ne l'ai pas testé donc ça peut-être que je vous en reparlerai dans mes tops ou mes flops de chez Ali Espress ensuite ce que j'ai commandé oui je m'en souviens donc vu que les beaux jours arrivent et que vous savez que je suis une grosse adepte de la manicure des mains et donc de la pédicure des pieds puisqu'une fois lors d'une vidéo j'ai fait une grosse boulette et d'ailleurs une de mes abonnés me l'a écrit en commentaire puisque j'ai dit la manicure au lieu de dire la manicure des mains et au lieu de dire la pédicure des pieds j'ai dit la manicure des pieds aussi mais bon je pense que vous avez compris et donc vu que les beaux jours vont arriver j'adore j'adore chaque année même l'année dernière je l'avais commandé sur ebay je me suis commandé donc ces bagues à pied que vous mettez lorsqu'il fait beau et je trouve que lorsqu'on a une jolie pédicure au niveau des pieds mettre une petite bague comme ceci au niveau du pied ça fait juste trop 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 magnifique voilà et donc la bague est comme ceci voilà il y a plein de petits de petites fleurs donc pareil je vous mettrai une photo puisque voilà du coup là il y a trop de lumière et donc là j'en ai commandé trois puisque très souvent je les perds je ne sais pas comment je fais et plus ou moins ça a tendance à s'oxyder pas mal donc du coup je m'en suis commandé trois au moins je suis tranquille j'en ai trois d'avance et ensuite donc le dernier article enfin et celui-ci je l'attendais vraiment voilà je voulais me le commander ici mais le tarif me faisait un peu m'embêter un petit peu et bon en ce moment c'est pas trop le moment on va dire je préfère voilà gaspiller mes sous sur autre chose qui est en priorité et donc totalement mais au hasard mais vraiment en fouillant je vous dis Aliexpress vraiment en fouillant dans les nouveautés puisque Aliexpress vous avez toujours des nouveautés de ce qui sort de mise à jour et donc là j'ai vu cette palette et j'ai dit ah non c'est pas possible je me suis dit ben non allez tant pis il te la faut surtout que sur Aliexpress je crois que je ne vous en ai présenté que deux je trouve que niveau pigmentation ils ne sont pas au top au niveau des des phares mais vraiment le packaging je le trouvais trop trop beau et voilà il a fallu que je le commande donc elle est super bien arrivée je crois que sur les trois palettes que j'ai commandé chez Aliexpress il n'y a que deux vendeurs qui m'ont envoyé les palettes vraiment très très proprement où je n'ai jamais eu de soucis et donc le vendeur me l'a envoyé dans ces ces espèces de polystyrène et que quand vous ouvrez donc il ne faut pas que bien sûr je montre ce qu'il sait voilà je vais faire du bazar partout je vais mettre des voilà en plus je bouge la caméra c'est top là et en fait à l'intérieur c'est comme ceci vous voyez donc il met la palette à l'intérieur il referme comme ceci j'ai en train de mettre des boules de partout et donc voilà et donc là vous êtes sûr que votre palette elle arrive nickel-crom donc je vais poser ça délicatement voilà donc je vais cacher ceci donc elle est arrivée comme ceci voilà super le packaging n'est rien abîmé je vous mets le tarif sur le côté bien sûr vous allez retrouver plusieurs vendeurs qui vont vous faire leur prix bien sûr il n'y aura pas elle sera pas en barre d'infos tout simplement parce que vous savez qu'on n'a plus le droit et donc je vais vous montrer donc le devant mais je vais vous montrer comment elle se présente à l'intérieur et c'est juste un truc de malade et voici comment elle se présente voilà donc je vais faire donc les crash test en direct elle est juste magnifique je ne sais pas si vous pouvez voir les couleurs mais elle est juste canon c'est un truc de fou et vraiment si je l'ai commandé c'est uniquement pour le packaging tout simplement parce que des fards en forme de coeur j'adore c'est juste j'adore elle n'est pas cassée est-ce qu'elle sent elle sent un peu le sucre quand même elle sent elle sent un peu le sucre donc nous allons faire des crash test en direct alors je vais faire celle-ci donc je n'ai pas mis mes doigts je l'ai reçu j'ai regardé si elle était cassée ou pas et voilà vu qu'elle est arrivée nickel j'étais juste contente je crois que j'ai sauté partout dans la baraque voilà donc déjà celle-ci celle-ci et là j'ai le flash qui est en train de de s'arrêter et celle-ci donc voici les trois couleurs déjà que j'ai testé en haut donc je vais les mettre là par contre elle est poudreuse elle est poudreuse par contre donc les trois fards en premier on va voir je fais n'importe quoi les dix je vais vous les mettre là il y en a elles ne sont pas très très pigmentées quand même je ne sais pas si vous allez voir je ne sais pas je ne sais pas si vous allez voir en fait j'aurais dû les faire là on va y arriver donc là c'est la première c'est la troisième c'est la troisième c'est une claire donc ensuite on va faire celle-ci elle est bien pigmentée quand même elle est très très bien pigmentée ça là oh là là ça là elle est trop belle elle est trop belle ça là on va faire laquelle il y a en rose de toute façon je vous mettrai une photo des swatchs parce que là je les mets cracra et on va faire cette espèce de bleu canard là il est magnifique ce bleu il est magnifique ce bleu vous ne le verrez pas mais voilà donc je suis très très contente de cette palette elle est très 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 bien pigmentée je vous la remontre de toute façon je vais vous mettre une photo donc des swatchs ben fait avec avec mon appareil photo comme ça vous pourrez bien vous rendre compte ben de la pigmentation mais pour l'instant j'en suis très très contente là vous ne verrez pas mais elles ont de super couleurs je suis très 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 contente voilà de cet achat en sachant qu'elle me faisait de l'oeil depuis un moment depuis qu'elle est sortie et c'est vrai qu'au niveau tarif ça me ben voilà ça me ça me freinait un petit peu et donc quand je l'ai vu vraiment mais vraiment sur AliExpress je me suis dit tant pis même si tu es déçu comment de là et donc le dernier article donc je vous le mets en photo ici donc c'est une espèce de pince avec un câble qui permet de mettre votre portable donc voilà je suis en train de le tester en direct avec vous et là le flash est en train de s'éteindre et donc je suis en train donc de tester mon nouveau support téléphone donc je vous le mets en photo ici et donc je l'ai payé pas du tout cher je suis très très contente parce que cette pince vous pouvez la mettre n'importe où vous pouvez pincer votre câble n'importe où et donc ça vous permet de faire des vidéos un peu partout voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que les articles que je vous ai présenté vous donneront envie tous les liens seront en barre d'infos bien sûr tous les liens que je peux vous mettre d'autres on ne peut plus les mettre mais voilà vous allez chez AliExpress vous allez dans telle références que vous souhaitez tel produit que vous souhaitez et vous verrez que vous les retrouverez très facilement sur plusieurs d'autres vendeurs cependant je vous fais de très très gros bisous on se retrouve bien sûr pour la deuxième partie de chez AliExpress je vous fais de très très gros bisous vous savez où me retrouver vous savez comment me poser des questions si vous en avez envie je vous fais encore de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt